... Bonjour, je me présente, je suis Mathilde Lechevrel, je suis enseignant-chercheur à l'UFR Santé et je coordonne depuis deux ans un projet dans le cadre du mois sans tabac pour motiver les étudiants à l'arrêt du tabac. Compte tenu des conditions sanitaires, vous êtes tous et toutes confinés chez vous. Nous allons vous proposer des séquences vidéo de sensibilisation sur la dépendance, le sevrage tabagique et l'utilisation de la vapoteuse qui peut être une aide pour l'arrêt tabagique. Ce projet fait intervenir différents partenaires, des partenaires au sein de l'université et également l'unité de tabacologie du CHU de Caen. Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie-Vander Churen, je suis médecin tabacologue au CHU de Caen-Normandie et je suis responsable de l'unité de coordination de tabacologie. Le tabac est la première cause de mortalité en France, ça tue 75 000 personnes par an. Et quand j'arrête de fumer pendant un mois, j'ai cinq fois plus de chances d'arrêter sur le long cours. Depuis 2016, on en parle durant ce mois sans tabac, au mois de novembre. Pourquoi fume-t-on finalement ? On fume parce qu'on est dépendant et cette dépendance en fait elle est triple. Vous avez à la fois une dépendance physique qui est liée à un produit que vous récupérez dans la cigarette qui est la nicotine. Quand les gens commencent à fumer la première fois, en fait ils tirent sur leur cigarette, la fumée arrive dans les poumons et en fait cette nicotine va monter des poumons dans le cerveau en, on dit, entre 5 et 10 secondes. Ça va se mettre au niveau d'une zone qui s'appelle la zone de récompense et donner du plaisir. Immédiatement, le cerveau, dès la première cigarette, sait que fumer donne du plaisir en 10 secondes, même si vous avez toussé, craché, qu'elle n'était pas bonne, voire que vous avez eu la nausée. Le cerveau va garder en mémoire cette information et en fait va développer d'autres récepteurs nicotiniques à chaque fois que vous allez allumer des nouvelles cigarettes. Au bout d'un moment, vous aurez tellement de récepteurs nicotiniques qui sont actifs que quand vous ne donnerez pas à votre cerveau la dose de nicotine, vous serez ce qu'on appelle en manque. Le manque c'est quoi ? Je suis anxieux, énervé, irritable, j'ai envie de fumer, j'ai souvent des troubles du sommeil, une augmentation de l'appétit. Tous ces signes en fait font que vous allez rallumer une cigarette. La demi-vie de la nicotine, c'est deux heures. Donc toutes les deux heures, en fait, mon cerveau va redemander de la nicotine. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans les consultations d'aide au sevrage tabagique ? On va essayer d'identifier en fait cette dépendance physique, mais pas que. S'il suffisait de mettre deux patches de nicotine à tous les fumeurs, tout le monde arrêterait de fumer. Mais il y a autre chose. On fume aussi parce que c'est un geste automatique, parce que j'ai envie de me détendre, par convivialité, et pour plein d'autres raisons. C'est toutes les raisons qu'on appelle la dépendance psychologique. Et puis vous avez aussi un troisième autre type de dépendance, qu'on appelle la dépendance comportementale ou environnementale. En fait, dans certains lieux, mon cerveau pense tabac. Par exemple, je suis chez moi en train de regarder la télé, si j'ai toujours eu l'habitude de fumer à ce moment-là, et puis effectivement, mon cerveau va appeler une petite cigarette. Ou des choses que vous faites avec la cigarette, par exemple quand je bois un café, quand je bois un verre d'alcool. Quand on va travailler sur le sevrage tabagique, on va aider les gens à la fois sur ces trois types de dépendance, et on va les aider et les accompagner sur le chemin. Pour la dépendance physique, c'est d'abord la première chose qu'on va régler. Déjà, en faisant une évaluation de la dépendance physique, par généralement un questionnaire qu'on appelle le questionnaire de Fagerström simplifié, en deux questions. La première question à se poser, c'est combien de cigarettes je fume par jour. La deuxième question à se poser, c'est quand je me réveille, combien de temps après je fume ma première cigarette. Ça va donner un score sur six. Au plus vous êtes proche de six, au plus ça veut dire que vous avez une dépendance physique et que vous avez besoin d'une aide. Alors, je vous parle de substituts nicotiniques. Effectivement, ce sont tout ce qu'on appelle les patches, les gommes, le spray à la nicotine, les pastilles. Tout ça va nous apporter de la nicotine en continu et venir lutter contre les envies de fumer. Les substituts, vous avez aussi des traitements. Par exemple, le champic, c'est un traitement qu'on peut prendre par comprimé, qui va agir au niveau des récepteurs, au niveau du cerveau. Et venir lutter contre cette dépendance. Finalement, je ne vais plus avoir d'inconfort. Je ne vais pas avoir de manque de nicotine. Ça, c'est une première chose. Après, effectivement, on va venir retravailler sur les habitudes, sur la gestuelle. Alors, on peut utiliser soit des substituts nicotiniques. Et puis maintenant, effectivement, on va travailler avec les personnes avec la vape, par exemple, qui peut être un excellent substitut dans tout ce qui est gestuel. Mais également, la vape va apporter du plaisir à la personne qui va l'utiliser, si c'est bien utilisé. C'est pour ça que souvent, on travaille en partenariat avec la vape du cœur pour venir expliquer aux gens comment bien l'utiliser. Merci. 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 Merci.